Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous montrer comment faire pousser les cheveux avec le bain d'huile chaude. Restez là pour voir la suite. Tout d'abord, il vous faut chauffer de l'eau à une température assez élevée. Ensuite, je vais prendre mon huile de coco que vous connaissez déjà, si vous avez eu à regarder mes précédents soins maison. Et je vais ajouter mon huile dans un bol en plastique assez souillé. Donc voilà un peu la quantité que j'ai augmentée. Je vais bien refermer et mettre dans de l'eau chaude et laisser dissoudre au bon mari pendant environ 5 à 10 minutes. Donc voilà l'état de mes cheveux. J'ai un peu de pellicule ces temps-ci. Et quand je gratte sur mon pli cheveux bleu, vous pouvez voir comment ça tombe. Je ne sais pas si quand tu regardes, tu vois les petits points blancs qui sont sur mon pli cheveux. Ce sont les pellicules. Et les pellicules peuvent vraiment empêcher les cheveux de pousser. Et c'est important de vraiment traiter ces pellicules quand tu te rends compte qu'ils sont présents sur tes cheveux. Sinon, ça bloque vraiment la croissance des cheveux. Maintenant, je vais passer à l'application. J'ai environ 100 ml d'huile de coco dans cette boîte que je vais appliquer sur chaque partie de mon cuir chevelu. Il faut vraiment prendre le temps pour bien l'appliquer sur chaque oreille des cheveux. Et comme tu peux constater, j'ai divisé mes cheveux en petites touffes. Ceci pour permettre une meilleure application. Mais aussi la bonne pénétration de l'huile de coco. Et quand j'ai appliqué l'huile sur mes cheveux, l'huile est chaude. Je rappelle que c'était le but recherché. Il faut que l'huile soit bien chaude. Bon, pas chaude au point de brûler. Mais que tu sens quand même de la chaleur sur ton cuir chevelu. Parce que c'est ce qui va aller déconner les pellicules sur ton cuir chevelu. Et les enlever complètement. Parce que comme j'ai dit, avoir des pellicules sur le cuir chevelu empêche les cheveux de pousser. Et faire régulièrement ce genre de bain d'huile chaud va vraiment te permettre de stimuler la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Et favoriser vraiment la pousse. Donc je continue d'appliquer vraiment sur toutes les parties de ma tête. Et je commence à masser partout. Je masse bien. Et tu peux constater que j'ai été très généreuse en appliquant l'huile. Quand tu fais un bain d'huile, il faut vraiment appliquer l'huile sur tes cheveux. Pour que l'effet que tu recherches soit vraiment atteint. Je masse partout, derrière, sur les côtés, devant. Le massage capillaire est très recommandé pour la croissance des cheveux. Habitue-toi à masser tes cheveux régulièrement. Après, chaque lavage ou pendant même tes lavages. Ça active la circulation. Ça stimule la croissance au niveau des follicules pileux. Et c'est un grand facteur vraiment de pousse des cheveux. Je masse bien le devant en circulaire. Pour activer la circulation. Et après avoir massé le reste d'huile, j'applique sur les longueurs. L'huile que j'applique ici sur mes longueurs aura la fonction de réduire le stress que celui que je veux pendant mes lavages. Ce qu'on appelle la fatigue hydrale. Donc après avoir appliqué sur les longueurs, je vais faire deux gros twists. Que je vais fixer comme ça, comme tu peux voir. Et appliquer ce papier plastique, cet emballage plastique de cuisine. Et je vais bien tourner pour bien tourner mes cheveux. Le plastique ici permettra de maximiser la chaleur de l'huile. Ça va faire en sorte que l'huile pénètre bien sur mon fric chevelu. Et au-dessus, j'applique la serviette juste pour que l'huile ne coule pas sur mon visage. Après avoir lavé, voici mon fric chevelu. Si il est impropre, il est débarrassé des pellicules, comme tu peux le constater. Je recommande de faire ce traitement une fois la semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as le beau, si c'est le cas, abonne-toi. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.